... ... ... ... ... Pas d'inquiétude, il n'y a pas de chorégraphie dans le Papa Kanga. Kanga Burn est la seule séance de Kanga Training sans votre bébé. Kanga Burn vous rend plus apte à profiter de la vie quotidienne avec votre famille. Vous brûlez plus de 800 kcal par séance et il convient aussi bien aux sportifs débutants qu'aux confirmés. Pour les mamans à partir de 12 mois après l'accouchement. Kanga Training en plein air offre une variété de cours avec votre bébé. Vous faites de l'exercice à l'air frais pendant que votre bébé ou tout petit profite de l'entraînement et du confort de sa propre poussette ou de la proximité du porte-bébé. Kanga Training offre tellement plus que des entraînements pré- ou post-nataux sécurisants et amusants. Vous vous liez avec votre bébé et souvent les amitiés de votre vie commencent ici. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans Cover, votre émission des reprises musicales. Ah, je n'arrête pas le truc. Aujourd'hui, une émission qui s'adresse particulièrement à vous mesdames, car tous les covers que nous allons écouter sont consacrés à vous, les femmes. Femme, je vous aime. En 1982, Julien Clerc sort sa célèbre chanson Femme, je vous aime. Écrite par Jean-Loup d'Abadie. Le chanteur hésite un moment avant de la chanter, car il a peur d'être jugé comme un don juan de pacotis. C'est donc son agent Bertrand Delabay qui le convaincra finalement de la chanter. Nous allons écouter un jeune artiste nommé Lode, qui nous propose une reprise de ce titre phare de la chanson française, pour notre plus grand plaisir. Quelquefois c'est doux Quand la vie me touche Comme un doux Alors si doux Quelquefois si dur Que chaque blessure Longtemps me dure Longtemps me dure Femme, je vous aime Femme, je vous aime Je n'en connais pas de facile Je n'en connais que de fragile Et difficile Oui, difficile Oui, difficile Quelquefois si drôle Sur un coin d'épaule Oui, mais si drôle Regards qui frôlent Regards qui frôlent Quelquefois si seules Parfois elles le veulent Oui, mais si seules Oui, mais si seules Femme, je vous aime Femme, je vous aime Vous êtes ma mère Je vous ressemble Et tout ensemble mon enfant Mon impatience Et ma souffrance Femme, je vous aime Femme, je vous aime Si parfois ces mots se déchire C'est que je n'ose pas vous dire Je vous désire Ou même Pire Femme Si je vous dis Une femme avec une femme Vous pensez tout de suite A Mécano Et à la chanson Parue en 1990 Mais savez-vous Que cette chanson A d'abord existé En espagnol Sous le titre Mourer Contra Mourer Enregistré en 1988 Une femme avec une femme Restera dans le top 50 Plus de 22 semaines Donc 3 semaines A la première place Faustine nous propose Une version guitare De cette magnifique chanson Qui traite de l'amour caché Entre deux femmes Deux femmes qui se tiennent à main Ça n'a rien qui peut gêner la morale Là où le doute s'installe C'est que ce geste se fasse sous la table Quand elles sont seules Quand elles n'ont rien à faire Après les mains La peau de tout le rêve Un amour qui est secré Même nu elle ne pourrait le cacher Alors sous les yeux des autres Dans la rue elle le déguise en amitié L'une des deux dit que c'est magie Et l'autre dit qu'ils vont mieux laisser vivre Ce qu'ils en pensent ou disent Ne pourraient bien y faire Qui arrête les colombes en plein vol À deux au ras du sol Une femme avec une femme Je ne veux pas les juger Je ne veux pas jeter la première pierre Et c'est en poussant la peau Je les trouve bouche à bouche dans le salon Je n'aurai pas l'audace de pousser Si ça me dérange Je n'ai qu'à m'en aller Avec mes pierres Et construirent leur corps de rêve Qui arrête les colombes en plein vol À deux au ras du sol Une femme avec une femme L'une des deux dit que c'est magie L'une des deux dit que c'est magie Qu'il faut mieux laisser vivre Il faut mieux laisser vivre Si dix enfants sous dix Ne pourraient bien y faire Qui arrête les colombes en plein vol À deux au ras du sol Une femme avec une femme Oh, girl, just wanna have fun De Cindy Lauper nous a tous fait danser Au moins une fois Sortie en 1983 La chanson est bien reçue par la critique Et est vite considérée comme un hymne féministe En effet, à travers les paroles et le clip Cindy Lauper nous décrit des femmes Avides de liberté et de non-conformisme Sam & Sam, deux jeunes artistes Ont donc décidé de rendre hommage à cette chanson En la réinterprétant avec une version acoustique Voix guitare Qui n'en reste pas moins dansante I come home In the morning light My mother says When you're gonna live your life right Oh, mother dear We're not the fortunate ones And girls just wanna have fun Oh, 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 girls just wanna have fun That's all they really want Some fun, some fun When the workin' day is done Oh, girls just wanna have fun Oh, girls just wanna have fun Oh, girls just wanna have fun Take a 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 take Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sacha Grécovic nous propose un cover modernisé de cette chanson. Mais pas d'inquiétude, Sacha a un petit accent latino qui va, j'en suis sûr, vous faire craquer mesdames. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous entirent, nous désormez. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvre diable. Avec des milliers de roses, on vous entoure, on vous aime, sans le dire, on vous l'aimouver. On sait quoi, très fort, on pense et vous connaître, on vous dit toujours, répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, et nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes. Oh 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 Et bien d'indifférence On fait tout pour se calmer Puis on éclate On est fous de jalousie Et ça vous plate Vous les femmes Vous les charmes Vos sourires Nous intirent Nous désarment Pauvres et diables Et nous sommes Vulnérables Misérables Et nous les sommes Pauvres et diables Si je vous dis Cookie Dingler La plupart d'entre vous Vont me fredonner Femmes libérées Écrite en 1984 Cette chanson a connu Un grand succès Dans les années 80 Certains d'entre vous Y trouveront même Une ressemblance Assez frappante Avec la chanson The Passenger De Iggy Pop Le jeune artiste Joseph Emmanuel Va vous envoûter Avec une reprise Bien aux voix Tout en douceur Je vous laisse écouter Et jugez par vous même Elle est abonnée A Marie Claire Dans le Nouvel Obs Elle ne l'est que prêté cher Le monde y a longtemps Qu'elle fait plus semblant Elle achète Match en cachette C'est bien plus marrant Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais c'est pas Si facile Au fond de son lit Un macho s'endort Qui ne l'aimera pas plus loin Que l'eau remet Elle s'en fout Elle s'éclate quand même Il lui rend un état Que je t'aime Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais c'est pas Si facile Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais c'est pas Si facile Sa première ride Lui fait du souci Le reflet du miroir Baisse sur sa vie Elle rentre son ventre A chaque fois qu'elle sort Même dans elle Ils disent Qu'il faut faire un effort Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais c'est pas si facile Tu sais c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais c'est pas si facile Tu sais c'est pas si facile Votre émission cover se termine déjà Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles reprises Vous les femmes Vous les chats Montez comme ça T'aguis plus du coup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette route C'est la route de notre enfance Avec Pierre et Yanis Cette de notre premier jour d'école Sur cette route On jouait au foot On improvisait des terrains Dans les chambres On l'a prise tellement de fois A pied A vélo Accroché à Yanis Sur sa moto Ici c'est l'endroit de tous nos rendez-vous Et celui de mon premier baiser On a passé des heures dans la voiture de Yanis A parler de tout A rire d'un rien On était roi sur cette route Je reconnais le moindre détail Le moindre street On se sent en confiance On se dit qu'on risque rien Sauf ce soir Ce soir cette route Je la reconnais plus Je retrouve Pierre et Yanis En espérant que ce soit pas trop tard Sous-titrage ST' 501 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 Et mon frère Les deux qui sont à l'origine du projet Voilà, 89 Donc 5ème division, on commence en bas Et il n'y a eu que des montées Il n'y a jamais eu de redescente Non, il n'y a pas eu de redescente Il y a eu des montées, des maintiens Des maintiens parfois très difficiles Comme la saison passée Mais il n'y a pas eu de descente Donc pourvu que ça dure D'accord, on croise les doigts Il ne reste plus qu'une dernière marche Oui, ce n'est pas la plus petite Non, tu as une question ? Non, tu me dis, tu prends la parole Moi personnellement, je suis Chambly depuis la montée en CFA2 Donc ça fait Tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'était 2010 Et moi j'étais dans mon premier match Vers 2011-2012 Je n'avais pas le permis à l'époque Donc ce n'était pas facile de me rendre au stade Et en fait, cette équipe, moi je dis que c'est une drogue C'est-à-dire qu'une fois qu'on va à Chambly Et j'ai pu amener des amis cette saison, ils sont tous revenus Donc tu vas venir voir ton premier match l'année prochaine Je vais finir par jouer dans une équipe Bon là, ce n'est pas gagné, ça je vous le dis Bruno Je crois qu'il recherche en vétéran Merci, merci Alors, un point de moins pour Maxime On n'en a pas Alors comment s'est venue l'idée de créer ce club FC Chambly ? Voilà, on était des footballeurs On avait 24 pour ma part et 26 ans pour mon frère Et puis on avait joué à un bon niveau Mais on avait fait un peu le tour Et comme on jouait des tournois de six l'été Entre anciens joueurs, anciens partenaires Et que ça tournait bien On avait une belle équipe, on en gagnait pas mal des tournois On s'est dit, tiens, pourquoi pas faire ça à 11 Et voilà, il faudra créer un club Il faudra trouver une ville, un terrain pour nous accueillir Comme nous, à l'époque, nous étions On habitait Creil, on était anciens joueurs de chantilly On cherchait plutôt dans ce secteur-là Mais il y avait pas mal de clubs déjà en place Il n'y avait pas les structures pour nous accueillir Et puis là-dessus, il y a un ancien camarade de classe de Fulvio A Chambly, qui lui a dit La mairie voudrait bien un club municipal Puisqu'il y avait un club existant Mais qui jouait dans le 95 Qui était affilié à la Ligue Paris-Ile-de-France Et surtout qui était corporatif C'était un club des cheminots Donc eux, ils cherchaient à faire un club municipal Qui avait déjà eu lieu deux ans auparavant Mais ils avaient tenu un an et ils avaient arrêté Donc en fait, il y avait un terrain vacant Avec un tout petit vestiaire Et voilà, on nous a proposé On a accepté, puis on est parti là-bas Alors, donc, votre papa était président ? Ouais, il l'est fait très rapidement Je pense qu'au bout de 2-3 ans, il est passé président Il est passé président Aujourd'hui, il n'est plus parmi nous Non Voilà, donc, il est surnommé Pépé, c'est ça ? C'est ça, ouais Tout le monde le connaissait, en fait, finalement Ouais, tout le monde le connaissait Tout le monde l'adorait Parce que moi, j'ai regardé un reportage, d'ailleurs Qui sera diffusé juste après l'émission Du FC Chambly Et c'est vrai qu'on en parle à un certain moment Et puis tout le monde le connaissait Voilà, ça c'est plutôt... Tout le monde le connaissait, mais surtout tout le monde l'appréciait Donc je pense qu'il avait cette qualité rare C'est de se faire aimer de tout le monde Donc c'était vraiment un homme extraordinaire Alors, au début de ce FC Chambly Il y a eu des joueurs qui sont partis ailleurs Et qui sont montés dans d'autres clubs ? Les premières années, non Les premières années, voilà Il y avait des footballeurs du coin Pour certains, même Voilà, qui n'avaient jamais trop joué au football Donc voilà, on faisait ce qu'on pouvait Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait rien Donc bon, c'était vraiment pour dire Mais après, les années Quand on a commencé à être en DH, CFA2, CFA Oui, il y a des joueurs qui sont partis Pour certains, ils n'ont pas réussi Et pour d'autres, ça s'est un peu mieux passé Et on a des noms comme ça ? Par exemple, quelqu'un qui est passé chez nous Mais il a fait un an Et après, il a été en Ligue 2 à Châteauroux C'est Opa sans grante qui était à Beauvais avant Il est venu chez nous Il y a fait une saison nationale Et puis comme ça s'est bien passé Il a réussi à avoir un contrat à Châteauroux Et il y a toujours C'est quand même une fierté quand même Oui, oui, oui Après, on était Voilà, on peut dire qu'on s'est une fierté C'est vraiment un joueur réussi très très haut Et il devient très célèbre Voilà, on aime beaucoup Opa Mais là, la preuve, on le rejoint Et puis ce n'est pas quelqu'un Qui est issu de notre formation non plus Il a fait toutes ses classes En Seine-Saint-Denis, je crois Puis après à Beauvais Donc on ne peut pas véritablement dire Qu'il a été formé chez nous Et puis on ne peut pas non plus dire Que c'est une star Voilà, c'est un bon joueur C'est un bon joueur C'est un bon joueur de Ligue 2 Voilà, on a eu des bons joueurs qui sont passés Mais j'ai l'impression qu'au FC Chambly On forme beaucoup de bons joueurs quand même Pour arriver jusque là Jusqu'à la Ligue 2 Il y a quand même pas mal de bons joueurs Il y a pas mal de joueurs Je pense que ça doit venir de l'entraîneur ça Non, non, non Ils sont bons naturels Non, bon après il y a des bons joueurs Forcément il y a beaucoup de joueurs Qui ont participé En fait tous les joueurs ont participé Un peu à l'histoire du club Et il n'y a pas de Moi souvent on me dit C'est qui le meilleur joueur que tu as eu Je ne suis pas capable de dire Et je n'ai pas envie de dire Parce que Ça serait dénigré les autres Voilà, en fait tout le monde a participé à l'aventure Que ce soit ceux qui étaient à l'origine En 5ème division S'ils n'étaient pas là On n'aurait pas pu avoir une équipe Après il y a eu ceux en région Il y a ceux maintenant en championnat de France Tout le monde a fait sa part Tout le monde a mis une pierre à l'édifice Exactement Voilà un petit peu Moi je pense Martial La plus grande fierté Je pense du coach C'est des joueurs qui ont été là Quasiment dès le début Je pense à John Poplar Qui est là cette saison Ou encore les frères Doucouré Qui ont quasiment connu Toutes les montées Et ça, ça va vraiment être une fierté Pour eux bien sûr Mais aussi pour le club D'avoir emmené ces joueurs là Jusqu'en Ligue 2 Bien sûr, bien sûr On a encore des joueurs Donc les pires c'est Garo Qui est arrivé en PH C'est comment ? Garo Doucouré Ah d'accord Je connais Garo Mais c'est un chanteur Garo il a fait PH Donc dans l'effectif Alors après avec des rôles Plus ou moins importants Des temps de jeu Plus ou moins importants Des statuts plus ou moins importants Mais Garo il a fait Il a fait donc PH DH CFA2 CFA National Ligue 2 Ah oui C'est pas rien Il a fait une bonne montée C'est pas rien On a eu Lassana Son frère Qui a commencé à jouer avec moi En DH Qui était tout jeune Il avait 18-19 ans Donc qui est À part entièrement effectif C'est même lui Qui marque le premier but de la montée On a John Poplar Qui nous a rejoint En CFA2 Donc voilà Qui a fait aussi quelques montées Edouard de Rodrigo Donc voilà On a quand même des anciens Et c'est super Qui sont des bons Qui sont des bons Alors peut-être que tu as une question Un peu plus pointue Hein mon petit Maxime Oui bah je pense Revenir sur cette saison C'est pas pour moi Alors moi C'est pas moi Les questions très pointues football C'est pas moi C'est sûr Toi c'est plat du pied Moi c'est voilà C'est plutôt ça Non mais la question Elle lui a été posée sur les plateaux Mais je veux savoir Quel match tu retiens de cette saison Bien sûr il y a la montée à Concarneau 3-0 Moi il y a un match Qui je pense A aussi changé la saison Il y avait bien sûr La victoire à Nonduchère Mais c'est la Boulogne T'avais parlé de braquage Ce soir là C'est à dire que Jamais de la vie Chambly mérite de gagner à Boulogne Et au final Ca se fait Avec un but en plus Un peu haricrac Improbable Et c'est dans ces moments là L'année dernière Chambly ces matchs-là Les auraient perdus Parce que En championnat Chambly était pas bien Alors en coupe de France C'était l'extase Mais en championnat C'était plus compliqué Et là cette année Ces matchs là C'est là on s'est dit Ca c'est un signe Ca c'est un signe Et au final Exactement Je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi Pour ce match là Parce que c'est vraiment Certainement le match Qu'on mérite le moins de gagner Voir même pas de faire match Sur l'ensemble du match On mérite juste la défaite On a été dépassé par Boulogne Qui fait un très très bon match Ce jour là On a eu un ballon Et encore On peut même pas rappeler ça Une occasion C'est rien en fait Il y a un dégagement Incompréhense entre le gardien Et le dernier défenseur La Sanna Qui arrive à placer sa tête On sait pas comment Juste avant la mi-temps en plus Donc c'est Voilà C'est un bon moment Pour mener Puis deuxième mi-temps C'est fort à l'amour On prend des vagues De tous les côtés Ils tapent la barre Vraiment ça rentre pas pour eux Et nous à la fin On prend les 3 points Or on avait jamais gagné à Boulogne En 5 saisons C'est vrai qu'on s'est dit Bon Ça a fait quand même Un gros sim quoi Donc Automatiquement Même si tout restait à faire Ça a été un match quand même Où dans la confiance On s'est dit Bon bah il peut pas nous arriver Grand chose cette année C'est certainement pour nous En tout cas quoi Voilà Comme quoi Comme quoi Comme quoi Alors Donc là On sait que maintenant C'est la Ligue 2 Qui se prépare Là maintenant Là Comment ça a été pris Justement à Chambly Par le maire Etc Bah dans ces cas là Vous savez Voilà Ça reste une grosse vitrine Une grosse publicité Pour la ville Je veux dire Les médias Ça a été non stop Il y a eu une vague De 2 semaines Avec des pages entières Dans la presse Les couvertures Même les premières pages Les télés Les radios Donc là dans ces cas là C'est cool quoi C'est J'ai vu un petit reportage Alors je crois que c'est pas C'est pas vous C'est votre frère Qui a montré Un petit Un petit calpin C'était les premiers articles de presse Jusqu'au dernier Où c'est carrément Un classeur Où il y a plein D'articles de presse Mais il y a tout Non mais il y a tout Il y a tout En fait c'est mon père Avec sa femme Qui ont tout Qui ont tout archivé Depuis le départ Ils ont des classeurs entiers De tous les articles de presse Qu'on a pu avoir Donc il y a tout l'histoire Au niveau de la presse Depuis la 5ème division Les photos Les photos d'équipe Les photos de joueur C'est super ça Ah bah ouais Celui un jour qui veut Voilà Ça fait plusieurs tomes Mais en tout cas Il peut se donner de la lecture Depuis le début Jusqu'à maintenant C'est vrai que tu parlais De la Ligue 2 Ces derniers jours J'ai la chance De collaborer avec le club Sur les réseaux sociaux Et le soir de la montée Le compte Twitter Mais il s'est enflammé Mais comme pas possible On n'a jamais eu Autant de retweets De mentions Le tweet de la montée Il y a eu plus de Je ne veux pas dire de bêtises Mais plus de 25 000 25 000 interactions Ah oui C'est énorme Et on recevait des messages De félicitations De tous les clubs Il y a eu Nîmes Il y a eu Enfin il y a eu Des clubs de Ligue 1 Des clubs de Ligue 2 Même des clubs Dans notre championnat actuel Que Villiers-Rouen Qui nous a félicité Enfin vraiment Des félicitations de partout Et j'en ai même laissé Mon pote conduire Au retour à Concarneau Pour pouvoir essayer De répondre au maximum De personnes Parce que vraiment Ça n'a pas arrêté Ça n'a pas arrêté De la nuit en fait Ah oui Alors Vous Surtout les clubs Très loin Surtout les clubs Très loin Vous personnellement A part le FC Chambly Forcément Votre club Préféré La Juventus de Turin Turin D'accord C'est le côté C'est le côté italien Et puis voilà C'est un club que j'aime bien Depuis toujours Quand j'étais petit Vous êtes italien D'origine D'origine Mon père est italien Ma mère est française D'accord Je suis les deux Voilà C'est pour ça Le FC Chambly Et Turin Voilà Comme ça Ça fait plaisir à tout le monde On parle de la presse Je parlais de la presse Juste un instant Chambly a eu un article Dans la Gazzetta dello Sport Qui correspond un peu A l'équipe en Italie C'est The Journal Il y a eu un article Dans la Gazzetta dello Sport Et probablement bientôt Dans le Guardians En Angleterre Qui est l'un des journaux Les plus lus Ah oui quand même Ah oui C'est bien C'est bien Parce qu'en fait Un club monte en Ligue 2 C'est tous les ans Après un club Avec la même trajectoire Ça interpelle les gens Ça n'existe pas Ça n'existe pas Il y en a qu'un Donc à partir de là Forcément C'est une histoire Qui est belle à raconter Et je pense que Les journaux étrangers S'en saisissent Parce que voilà Ils veulent aussi Un peu mettre l'accent là dessus Comme quoi c'est peu commun J'ai une anecdote Je me dis Bruno est coach depuis 2001 Et il me répond C'est un bon entraîneur Et je dis La réponse est au dessus Je viens de te dire Qu'il n'y a eu que des montées Tu poses la question Alors l'entraîneur C'est un peu Le papa de l'équipe Finalement C'est lui C'est lui Qui félicite Mais c'est lui Qui posait coup de gueule Oui oui Non mais voilà C'est vrai T'as bien résumé C'est un peu Un père Entre guillemets Pour eux Notamment cette année Il y avait un groupe Sympa à gérer On va dire Vraiment bon esprit Ça a bien pris La mayonnaise Entre eux Entre nous Parce qu'en fait On est au quotidien ensemble On vit 5 joues sur 7 Ensemble Les déplacements Voilà Les joies Les peines Donc là dessus Ça a été important L'ambiance qu'il y a eu Vraiment entre nous Quand on est entraîneur Comme ça Et puis surtout Quand on va arriver En ligue 2 On va plus voir Les joueurs Que sa femme En fait finalement Bah c'est déjà Un peu le cas C'est déjà un peu le cas Elle est pas jalouse Madame Non mais on passe vraiment Beaucoup de temps ensemble Vraiment Voilà Chacun après à sa vie Sa vie privée Ses amis Tout ce qu'on veut Mais c'est vrai que On passe quand même 5 jours sur 7 C'est pas rien Ah oui c'est sûr Donc automatiquement Si en plus On s'entend bien Bah c'est quand même mieux C'est encore mieux Ah bah oui oui Forcément Donc là en l'occurrence Ça a été stade Et on parlait Tu disais qu'ils félicitaient Les joueurs quand ça allait Mais quand ça allait pas Ils étaient pas A pousser un coup de gueule On a pu lire Le courrier Picard A la veille du match De Marinian Je crois que T'avais poussé un coup de gueule Dans l'entraînement Parce que ça allait pas Alors qu'au final Chambly avait 12 points d'avance Enfin c'était le paradis Mais mine de rien Il y avait aussi Il y avait 12 points Mais ça n'allait pas A l'entraînement Ça allait pas Donc il y a eu Ça allait pas Et moi je sentais Que voilà c'était le moment Et puis d'ailleurs Le lendemain Ça a été un peu chaud Parce que justement On a failli s'incliner chez nous Alors que jusqu'à présent On était invaincus Et il s'en est fallu peu On a réussi à revenir sur la fin Donc voilà C'est aussi un peu Comme tu disais Un père Bah un père Il te fait des câlins Il te félicite Il t'achète tout ce que tu veux Et à un moment donné Quand c'est pas bien Il faut aussi qu'il te le dise Parce que c'est son rôle Voilà Et bien on va revenir Dans quelques instants On va continuer bien sûr A parler du FC Chambly Ça sera juste après La musique Et bien oui Parce que dans l'émission J'ai le droit On a des clips aussi Et on va commencer par Testone C'est un nouveau titre Avec le titre Oh là là C'est sur Oiseo Oh là là Oh là là Touchez ma Garde ma Oh là là Oh là là Touchez ma Garde ma Oh là là Oh là là Touchez ma Garde ma Oh là là Oh là là Touchez ma Garde ma Eh yon garde Ecoutez moi pas les baux On y problème technique Chaque fois on vit nos waux Vous voulez pas prise de tête Laissez moi pas les baux Si vous en voulez couronner Y'a pas un canular Ou pas contre les autres gales Bad gales Qui cachent chez yon pot boy Pour mettre yon cas C'est seulement tes savent gales Tout djom Moi j'a cherché Oh là là Oh là là Touchez ma Garde ma Oh là là Oh là là Touchez ma Garde ma Oh là là Oh la la la, touche ma garde-moi Oh la la, touche ma garde-moi Rien pas qu'à intéresser, on savou quoi fait semblant On y les mimiques à femmes qui sortent des dames comme gale Tout ou les c'est moi invité au restaurant Ça t'est que faire ma plaisir tellement et tellement A nous partager tous à nous en vie Pour nous pévivons belle love Et si jamais on revivre à moi Je te donnerai le love Je te donnerai, tu 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 love Oh la la 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 Touche ma garde-moi Oh là là, c'est le titre qu'on vient d'écouter et il s'appelle Testone, c'est la première fois qu'on le passe, c'est bien, sur Oiseo. On est toujours en direct, 21h23, nous sommes en compagnie de Bruno Luzi, c'est bien comme ça qu'on dit, Bruno Luzi. Voilà, Bruno Luzi, c'est mieux comme ça. Si t'es française, tu dis Bruno Luzi. Mais il y a un côté ensoleillé, Luzi, tout de suite, j'ai pris un coup de soleil. Donc Bruno est avec nous, entraîneur et bien sûr du FC Chambly, bien sûr qu'on maintenant entend parler de partout et même à l'étranger, on vient de le dire à l'instant. Mais dans l'émission, j'ai le droit, on joue avec l'actualité. Est-ce que vous avez regardé un petit peu la presse ? Forcément, Bruno, surtout côté sport, forcément, toi aussi. Mais il y a avant le sport, il y a l'actualité. D'accord. Donc on va jouer ensemble tout de suite, on joue avec l'actualité. D'un moment, il y a un jingle, mais bon, c'est pas grave, c'est parce que ça doit être éteint sur la table de mixage, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, on va jouer directement comme ça. Alors, il y a eu un casting à Beauvais, donc il y a eu un casting à Beauvais. Quel était ce casting ? Donc c'était hier. C'est une question de rapidité ou ? Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Moi, je vais donner une réponse, je crois que c'est pas Miss Oise. Ah, c'était dimanche. Je savais, je savais qu'on allait dire ça. Donc vous pouvez poser toutes les questions. Moi, je vais vous répondre par oui ou par non. Miss, je l'achète. Ça correspond, c'est une Miss quelque chose ? Non, c'est pas une Miss. C'est pas une Miss du tout. Ah bah c'est peut-être, je sais pas, il y a un film, il y a un tournage peut-être, je sais pas. Non, pas un film. Une émission de télé. Une émission. Elles sont venues plusieurs fois. Un jeu. Ah bah c'est n'oubliez pas les paroles. N'oubliez pas les paroles, effectivement. Bonne réponse. Donc n'oubliez pas les paroles. Il faut que je chante. Les paroles ont été retenues suite à ce casting et puis ils sont dans l'attente de la réponse pour aller sur le plateau aux côtés de Nagui. Bonne réponse, c'est bien. T'es chanteur, tu chantes ? Non mais je regarde l'émission des fois, j'aime bien chanter. J'avoue que je chante dans ma voiture, mais tout le temps. Ah bon ? Quand je suis tout seul, parce qu'il y a la radio. Ah oui, d'accord. Bruno, vous aimez chanter vous ? Non, je chante pas. Non ? Non, sinon ça dérègle le temps. Chanteur à la salle de bain, pas tout seul. Non, même pas, non. Même pas, pardon, bon mieux pas alors. Je chante pas, bon mieux pas du tout. Quel style de musique vous écoutez ? Un peu tout, du temps que c'est pas du rap. Ah bah ça tombe très bien parce qu'on en aura tout à l'heure avec Valentino. C'est le moment où j'irai fumé une salle. Ça va vous faire plaisir. Je suis pas un grand spécialiste. Allez, on joue avec cette fois-ci. Alors on part à Bruylessec, vous connaissez cette commune, Bruylessec ? Oui. Je vais te laisser réfléchir. J'ai l'équipe de foot, là-bas. Je pourrais avoir la réponse avant la question. Ah. Eh bien, on va voir. Donc l'eau de la commune de Bruylessec n'est plus potable. Ah bah non, c'était ça ma réponse. Mais c'est dû à quoi ? Alors ça, j'ai aucune idée. C'est pas une pollution, ça va peut-être, non ? Alors... Une bactérie. C'est pas les stations d'épuration qui sont à côté, non ? C'est pas ça ? Ah, ça, par rapport à la station d'épuration, mais c'est... C'est pas, c'est... Je veux un complément d'avance. Il s'excusait, mais j'avoue que j'ai pas lu le truc jusqu'au bout. Donc, bon, je vais le dire à réponse. On est proche, on est proche. C'est suite à un incident à la station d'épuration de la commune. Alors, il faut savoir qu'il y a eu 10 personnes... C'est ce que je viens de dire, Martial. Ils ont consulté un médecin. Donc, c'est un incident qu'il y a eu, oui. T'as parlé d'une bactérie, non ? Ah non, c'est Bruno qui a parlé d'une bactérie, non ? Il a parlé d'un problème à la station d'épuration. Ah oui, c'est ça. Excusez-moi. Il y a un problème. Il semblerait être une bonne réponse. Il a vu, il veut absolument son point. Ah, si tu veux pas lui donner le point. Voilà. Il veut absolument son point. Donc, c'est suite à un incident. Donc, 10 personnes ont consulté un médecin. 3 enfants ont été hospitalisés pour vomissements et diarrhées. Voilà. Donc, eh bien... Donc, ça, c'est important au niveau des matchs de bois. Parce qu'il faut éliminer sur le terrain. Oui. C'est important. Ah oui, oui. Enfin, moi, je bois parce que j'ai soif. Oui, ils éliminent sur le terrain. Les joueurs, ils éliminent. Ils viennent nous rejoindre. C'est notre deuxième chroniqueur. C'est Tony. Bonjour, Tony. Salut. Salut. Tu vas bien ? Bravo. Ouais, merci. Non, mais quelle aventure. C'est un truc de dingue. Non, bravo. Ah, c'est une sacrée aventure. Aujourd'hui, c'est le seul club dans l'Oise qui est en Ligue 2. Oui. Qui est professionnel tout court. Oui, oui. Et professionnel tout court, voilà. C'est le seul club de l'Oise où il y a un club. Déjà. Ça peut s'arrêter là. Ouais, voilà. Un vrai club. Il y en a plein d'autres, mais franchement, ouais, c'est un club... Et c'est pas si courant, parce que dans l'histoire, il n'y a que trois clubs de l'Oise qui ont été en deuxième division. C'est Chambly, donc Beauvais au début des années 2000 et Creil dans les années, je crois, 70. Ah ouais, un peu avant. Un peu avant, 70. Ouais, je crois qu'en les années 60, il y était déjà. C'était l'ex-D2. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait deux groupes. Et Beauvais aussi, je crois. Enfin, il n'y avait qu'un groupe. Et Beauvais, à l'époque, c'était D2 aussi. Il y avait l'ex-D2 et aussi la Ligue 2, je crois. Je me souviens quand Beauvais, ils sont passés en Ligue 2, et je crois qu'il a fallu faire des travaux au niveau du stade. Ouais. Il y a plein de choses. Il y a l'éclairage, il y a les barrières, il y a tout un tas de trucs. C'est simple. Il y a encore les normes de 2002 au Beauvais ont toutes changées quasiment aujourd'hui. Les normes sont... Sont plus les mêmes. Justement, comment ça va se passer pour vous aujourd'hui ? Ah, c'était ma question. Est-ce que le stade de Chambly, est-ce qu'il est aux normes ? Non, pas du tout. Non, non, et nous, on est homologués pour le national, mais pas du tout aux normes pour la Ligue 2. Et donc, ça va se passer comment, du coup ? Ça va se passer qu'on cherche un stade de repli, par la force des choses. Et il y a un projet de stade à Chambly qui date de 2014. Donc, il va sûrement aboutir. Mais on est en 2019, et puis comme on vient de monter en Ligue 2... Oui, pour septembre, ce ne sera pas prêt. C'est même pour le 26 juillet. Et du coup, oui, carrément. Et du coup, alors, c'est quoi ? Vous aviez demandé à Beauvais ? On a demandé à Beauvais, oui. On a demandé à Beauvais. Après, on a aussi anticipé sur d'autres destinations, par la force des choses. Genre plutôt Île-de-France ? Bah, le plus proche possible, parce que le but du jeu, ce n'est pas d'aller non plus à 500, 600 kilomètres, quoi. Qu'il y ait une dernière chance pour nos supporters éventuellement de venir, quoi. Moi, je ne trouve pas ça logique, parce qu'on a le Red Star qui vient jouer à Beauvais, et qui est plutôt côté Paris, quoi. Et là, je trouverais ça beaucoup plus logique que le FC Chambly soit easy. Bien sûr, mais je pense que ça va être bon, parce qu'il faut savoir que quand même, à la mairie de Beauvais, ils attendent quand même qu'il y ait du monde dans Beauvais pour faire remarcher les commerces. Donc, ce serait une occasion, une aubaine, pour faire remarcher les commerces dans le Beauvais et dans le centre-ville. Ce serait vraiment l'occasion, parce que des matchs de Ligue 2, ça ravorte du monde, quand même, finalement. C'est sûr, après, voilà, moi, je ne suis pas décideur. Ah oui, bien sûr. Je n'ai pas la réponse. Économiquement, ça serait génial. Je pense que vous avez demandé au patron du karting-bullying à côté. Je pense qu'il va vous dire qu'il voudrait Chambly l'année prochaine. Ah, bien sûr. Je ne dis pas que les gens iront tous au bowling après les matchs et tous les vendredis. Mais il y a le karting, je pense qu'on peut les citer, mais il y a Burger King qui vient de s'ouvrir. Oui, on ne peut pas les citer, mais c'est vrai. Allez demander au restaurant qui fait des pizzas plus loin, donc on ne peut pas les citer. Et puis, même avant de partir dans un match, les gens vont peut-être aller à Beauvais, dans le centre-ville. Pourquoi pas ? Je pense que c'est une bonne occasion pour faire marcher les commerces sur Beauvais. Moi, je pense. Allez réfléchir. Tony, toi qui es un grand footballeur. Oui. Alors ? Moi, je suis plutôt au rugby, mais moi, j'adore le foot. J'adore regarder, j'adore l'histoire de ce club. Et moi, j'avais une question. Est-ce que vous aussi, en tant qu'entraîneur, maintenant, vous passez professionnel ? Oui. Oui, oui. Alors du coup, maintenant, vous allez avoir une fiche de... Moi, j'étais déjà, depuis le début de saison, j'ai obtenu mon diplôme d'entraîneur professionnel. Après, voilà, je vais entraîner une équipe professionnelle, on va dire. Oui. Oui. D'accord. Et du coup, est-ce que vous n'avez pas peur que certains joueurs, maintenant, qui arrivent en Ligue 2, qui se séparent, du coup, de... Peur, non. C'est possible. Oui, c'est possible, mais c'est le jeu. Et puis, voilà, si il y a des joueurs qui partent, il y en a d'autres qui vont arriver. Mais ça veut dire que l'entraîneur aussi peut partir. Bon, là, peut-être pas pour cette saison, mais c'est-à-dire que là, il est... Je pense... Tout le monde peut partir. Oui, mais je pense que... Tout le monde, il y a une période pour ça, qui est le mercato, justement, où, voilà, il va y avoir des offres pour chacun, pour les joueurs, pour les entraîneurs. Le parcours est là, parce que, bon, j'arrive en retard à chaque fois, mais j'écoute quand même ce qui se passe. Et j'entendais que, ben... Oui, ça me prend les serveurs différents. On parle de vous un peu partout, on demande si il y a un bon entraîneur, et toi, tu avais répondu, ben, justement, c'est marqué plus haut. C'est vrai que, je prends mon avis, vous allez avoir des sollicitations. Probablement. Ouais. Bon, après, il faudra voir. Justement, je crois qu'il y a une info par rapport à Bruno et par rapport à... Oui, alors, pas qu'à Bruno, mais au club entier, on peut le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a eu les nominations pour les trophées du National, c'est-à-dire tous les ans, c'est... Pour les Ligue 1 et Ligue 2, c'est les trophées UNFP, pour le National, c'est le trophée du National, ça s'appelle comme ça, tout bêtement. Et donc, il y a quatre Camblysiens, parce qu'on dit les Camblysiens, ils n'ont pas les Chamblysiens, parce que beaucoup, des fois, se trompent, qui sont nominés dans la catégorie Meilleur Joueur, il faut savoir qu'il y a trois nommés à chaque fois, dans chaque catégorie. Donc, on a deux joueurs sur trois dans la catégorie Meilleur Joueur, Joris Coréa, qui est co-meilleur buteur du championnat, donc avec 13 buts, si je ne dis pas de bêtises, et Thibaut Jacques, qui est défenseur et capitaine, et qui a... On le surnomme au club le Sergio Ramos du FC Chambly, parce qu'il a mis un nombre de buts incroyable, je crois que c'est six, aussi. Et voilà, donc, il en est aussi pour beaucoup dans la montée. Pour Martial, un défenseur, ça ne marque pas souvent, parce que lui, il dit six. Oui, c'est ceux-là qui essayent d'empêcher les autres. Exactement, voilà. Ah, tu t'es amélioré ! C'est ceux qui sont derrière ! C'est ça ! Voilà, mais oui, mais oui, mais un petit peu. Tu sais, je vais finir par le... Comme j'ai dit à Bruno, je vais aller à un match cette année. Ah, bien. Eh bien, tu verras peut-être... Je vais faire mon baptême ! Tu verras peut-être le meilleur gardien aussi, puisque Simon Pondemay, notre gardien, qui a remporté le trophée en 2017, est de nouveau renommé cette année. Et donc, Bruno, qui est nommé dans la catégorie meilleur entraîneur de la saison. Je me posais la question, tu l'as déjà remporté, ce trophée, ou même été nominé ? Non, je n'ai pas été nominé. Même pour l'année où Chambly a failli monter en 2017, il n'y a pas eu de nomination ? Non, non, pas du tout. C'est une fierté, quand même, déjà, rien que d'être nominé. C'est déjà bien, parce que c'est les entraîneurs qui votent. Donc, ça veut dire que c'est les collègues, les confrères. Donc, à partir de là, si tu es nominé, ça veut dire qu'après, ils considèrent que tu as fait une bonne saison. Bon, on croise les doigts, il va l'avoir, ça. Il y aura aussi le trophée du plus beau but qui sera remis, et Joris Correa, donc le joueur cambysien, est également nommé. On en parlait tout à l'heure, le match contre Marignane qui avait été compliqué, et il l'égalise à la fin d'un retourné phénoménal, et qui, je pense, est presque... Oui, on n'a rien. Et donc, il est nominé avec ce but, et il pourra peut-être, pourquoi pas, décrocher deux trophées, même trois, s'il finit meilleur buteur. Alors là, ça serait le drôle. Ce serait extraordinaire. On n'en est pas encore là, on n'en est pas encore là. Alors, on va faire un petit tour du côté du chat, je crois qu'on a une question du côté du chat. Alors, non ? Ah ben, il n'est pas mis, c'est pas grave, c'est pas grave, on change, c'est pas grave. Moi, j'ai une question, je l'ai là, la question. Est-ce que Bruno connaît le FC Sessifoot ? Bah, donc, je suppose, c'est du football pour les non-voyants. Et voilà, voilà, ils étaient là la semaine dernière avec nous. Alors, il y a le SC Sessifoot qui invite Bruno à venir tester le football pour les non-voyants. C'est pas très loin, en plus, c'est précis. C'est précis sur oise. C'est précis sur oise, d'accord, je connais bien. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas une sorte de grelot dans le ballon, c'est pas ça ? Oui, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Alors, il y a une partie, bon, ils ont tous, soit non-voyants ou soit complètement aveugles, mais ils ont quand même un masque. Un bandeau. Voilà, un bandeau. Pour que tout le monde ait le même degré de non-voyance. Oui, carrément, oui. Et il n'y a qu'une personne qui voit, c'est le buteur, forcément. Non, le gardien. Le gardien, oui, le gardien. On sait que le mec est, il y a que le gardien qui est voyant. Alors, il m'invite à venir les regarder ou à venir... À tester. Ah oui, d'accord. Et nous, on doit y aller aussi. Parce qu'eux, ils ne vont pas voir que tu les vois. Ils peuvent entendre, je peux leur dire. Il va falloir abattre les mains courantes parce que... Donc voilà, moi, j'ai passé la petite info. Nous, on doit y aller sur le mois de juillet. Allez, j'irai. Et on passera vous prendre, Bruno. J'irai. En route, on prend Bruno, puis on ira avec Bruno. On va former une équipe à la France. C'est quoi, c'est une association de déclarés ? C'est une association. Oui, ils font des matchs. Ils font même un championnat, un championnat de France. Alors, c'est l'équipe la plus jeune. Elle doit avoir un an et demi, je crois. C'est un an. C'est la seule dans l'Oise. C'est la seule dans l'Oise, oui. Et pourtant, ce n'est pas bien loin de Chambly. Je n'étais pas au courant, mais je vais passer les voir avec plaisir. Du coup, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On va tester, on va tester. Tu parlais du mois de juillet. Elle ne fait pas ça le 26 parce qu'on a un petit truc de prévu. C'est la prise du championnat. Par contre, j'annonce, pas de photos, rien. Ça va. On ne doit pas être vu. Voilà. On ne doit pas être vu. C'est le plus jeu. Alors, comment ça se passe ? Déjà, pour être entraîneur, déjà, est-ce qu'il y a des choses à passer, des diplômes ? Parce que moi, je ne connais rien. Est-ce qu'il y a des choses bien précises ? Oui, il y a beaucoup de choses à passer. Pour arriver jusqu'au diplôme final que j'ai obtenu cette année, j'ai passé mon premier diplôme. J'ai passé l'initiateur premier degré. Je l'ai passé à Beauvais. C'était en 97, 96, 97. Initiateur 2, animateur senior, qui permet d'entraîner jusqu'au départemental le premier niveau régional. Après, il y a le brevet d'État, qui a un diplôme très important parce qu'il permet d'entraîner aussi dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et section sportive. Ce que tu as fait, d'ailleurs. Voilà ce que j'ai fait. J'ai connu là-bas déjà un ami commun. Ah, ben voilà. Benjamin, on le salue. Oui. Je faisais ça à Agniette, collège Agniette, section sportive avec le district. Et puis après, au niveau diplôme, il y a le DES. Enfin, il y a DEF, puis maintenant, c'est DES. Donc là, c'est un diplôme qui permet d'entraîner jusqu'au National 2. Jusqu'au National 2. Et après, les trois derniers niveaux, National, Ligue 2, Ligue 1, c'est le brevet d'entraîneur professionnel de football. Et je l'ai eu en fin septembre. Ouf ! Donc là, après, c'est le diplôme absolu. Juste à temps ! Ouais, il n'y a pas plus haut. C'est-à-dire que ça permet d'entraîner du National, Ligue 2, Ligue 1, une sélection nationale. Enfin voilà, il n'y a pas au-dessus. C'est reconnu partout dans le monde. On va remplacer des champs. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, vu que le PSG vient de quand même encore de perdre ce soir, si Nasser t'appelle, il peut entraîner le Paris Saint-Germain demain. D'accord. Et Nasser ne va pas m'appeler puisque vu les bons résultats de Thomas Tourelle, il a reconduit en augmentant. C'est vrai. En passage. Allez, paf ! Il va falloir que je commence à perdre parce que je vais gagner de l'argent. Alors, justement, on parle d'argent. Et vous gagnez de l'argent grâce à ça ? Non, non, je fais la mordicité le soir. Le rouge. Bah oui, oui, c'est mon métier. Donc, oui, ça fait... Donc, c'est vraiment un bon métier. On va dire, j'en vis depuis qu'on était en promotion d'honneur. Parce que justement, moi, je venais de passer mon brevet d'État. Donc, j'ai été éducateur en club. Je faisais deux sections. Je faisais les jeunes et les seniors. Donc, ça faisait quand même cinq entraînements la semaine. Deux rencontres le week-end. Plus, je faisais la section sportive. Donc, voilà, j'en vivais. J'en vivais. Et puis, bah, crescendo, après avec les divisions. Il a fait un peu d'autres entraîneurs parce que là, c'est pas possible. Oui, mais j'ai commencé à en vivre un peu mieux. On va dire, quoi. Alors, le FC Chambly, c'est un club familial, finalement. Donc, ça a été... À la base, oui. Par votre père, comme on a dit au début, avec votre frère. Vous êtes arrivé, après ? Non, moi, je suis arrivé en même temps que moi. En même temps, en même temps tout le monde. Mais moi, j'étais simple joueur. D'accord. Simple joueur. J'avais 24 ans. Moi, j'étais joueur. Et je crois qu'il y a votre fils ou votre neveu ? J'ai pas de fils. Non, votre neveu, alors. Votre neveu. Eh bien, il est là ce soir. Surprise ! J'ai trois filles. Je ne fais que des filles. Donc, eh bien, votre neveu aussi qui est entraîneur. Mon neveu, c'est le fils du président, le fils de Fulvio, qui est aussi dans le club. Il a fait joueur, il a fait entraîneur. Et puis là, maintenant, il est un peu dans l'organisation. C'est un garçon qui est compétent, qui est brillant et il est capable de faire de bonnes choses. Il faut savoir que quand tu vas voir un match à Chambly le soir, tu as deux membres de la famille Ludzi sur le banc de touche, le traîneur et le président. Mais en tous les bénévoles, que ce soit des fois un stadier, que ce soit des personnes à la boutique, à la buvette. La famille Ludzi est partout. On verra dans le reportage. Je vous conseille de rester juste après l'émission. C'est le FC Ludzi. Voilà. Non, justement, moi, je voudrais... Ce n'est pas le FC Ludzi. Il y a la famille qui est à l'origine et qui est toujours en nombre. Mais j'en reviens tout à l'heure à ce que Maxime disait, c'est une drogue. Mais en fait, c'est parce qu'il y a le foot, parce qu'il y a les résultats, parce qu'il y a une ambiance. Mais il y a aussi une convivialité, quelque chose qui prend au trip. Et c'est surtout, on est très vite... On se sent très vite chez soi. On se sent très vite accueilli. On se sent très vite dans la famille. Donc en fait, c'est une grande famille. Ce n'est pas Ludzi seulement. Ludzi, c'est à l'origine. Ils y sont encore. Mais ça draine des sympathisants qui s'associent à nous, en fait. Et c'est une très, très grande famille. Donc en fait, ce n'est pas que Ludzi. C'est la famille du FC Chambly. Et justement, combien de bénévoles il y a ? Parce que je ne sais pas qu'il y a. Je pense que les jours de matchs, franchement, doivent être entre 70 et 80, largement. Et tu fais bien d'en parler, parce que sans les bénévoles, il n'y aurait pas de montée en l'exemple. Voilà, c'est organisé. Alors sinon, après, ça voudrait dire qu'il faut payer toutes les personnes. Ceux qui vont s'occuper du parking, ceux qui vont faire ci, ceux qui vont faire les stadiers, ceux qui vont faire la buvette, les merguez, tout ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, ça demande quand même une volonté de bénévoles énorme. Et pour qu'ils y reviennent et qu'ils soient assidus, il faut vraiment qu'ils se sentent quand même bien. Parce que sinon, ils le feraient accessoirement et puis voilà, ils n'en reviendraient pas. Notamment lorsqu'ils commencent à faire froid l'hiver. Bon, il faut le faire, quoi, tout ça, bénévellement. Et le vendredi soir, ils ont peut-être autre chose à faire de plus sympa, de mieux, de rester au chaud, en famille, je ne sais pas. Donc les gens, je pense que c'est qu'ils s'y sentent bien. Et franchement, on doit les remercier parce que c'est autant grâce à eux qu'à nous. Donc aujourd'hui, là, vous montez en Ligue 2, ça va continuer toujours comme ça dans ce système familial ou ça va changer un petit peu ? Je pense que ça a changé déjà depuis le temps. Moi, j'ai connu le FC Chamby avec rien, quoi. En fait, l'équipe, elle jouait. L'entraîneur, il jouait parce qu'il était entraîneur-joueur, c'était mon frère au départ. Donc il y avait l'équipe qui jouait. Il y avait deux remplaçants, ce qu'on était à 13. Et il y avait mon père qui faisait la touche et puis, après, un chat autour, rien, quoi. Et puis, petit à petit, ça s'est entouré et puis ça s'est venu se greffer dessus. Et puis, on arrive à un tissu maintenant, que ce soit au niveau des équipes, des parents et puis des bénévoles. C'est important. Je pense qu'il faut, chemin faisant, il y a des obligations qui font que ça devient plus sérieux, ça devient tout ce qu'on veut. Mais on a réussi à conserver cette convivialité qui est hyper importante parce qu'il ne faut pas perdre nos valeurs, surtout. On ne sera jamais le PSG, on n'aura jamais de Qatari, on n'aura jamais des telles structures, des tels moyens. Mais en revanche, on a nos valeurs à nous et il faut les garder. C'est nous, c'est notre identité. Et voilà, avec nos défauts, nos qualités, mais il faut garder ça. Il faut savoir qu'à Chambly, après chaque match, que l'équipe gagne 5-0 ou qu'elle perde 5-0, tous les joueurs viennent saluer le public autour du terrain. Et je ne pense pas voir ça ailleurs. Je ne vais jamais, rarement, dans les autres stades, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas. Ailleurs, tu ne vois pas ça. Demain, il y a entraînement à 10h. Je pense que s'il y a des supporters qui viennent, et je sais qu'il y en a qui vont venir demain d'ailleurs, des petits du club, tous les joueurs vont serrer la main. Là, les gens, tu les vois dans le stade, ils passent, ils font à 10 mètres, ils font ça au pire, l'équipe. Là, ils viennent, ils serrent la main tout le long du stade. Ah oui, tout le temps. Ça veut dire que c'est 10-15 minutes. Ils prennent le temps. Ils prennent le temps. Alors au départ, on leur dit, on ne les impose pas, mais on leur dit, le rituel, c'est ça au nouveau. Alors on voit certains, ils disent, mais c'est quoi ce bordel ? Enfin, on n'a jamais vu ça, quoi. Puis après, ils y prennent goût. Puis après, ils deviennent copains avec le gars qui se sert la main. Ils font des photos, ils sont amis sur les réseaux sociaux. Ah bon, c'est l'équipe qui a le plus de gastro. Et puis, voilà. Mais c'est comme ça, c'est Chambly. Puis ça crée du lien entre les joueurs, les supporters. C'est hyper important. D'ailleurs, après le match à Concarneau vendredi dernier, moi, j'ai été en voiture, mais il y a des supporters qui ont été en bus. Ils se sont retrouvés sur une aire d'autoroute, joueurs et supporters. Je ne sais pas si c'était fait exprès d'ailleurs. Et ils ont envahi la station Essence, quoi. Et ils ont tous chanté. Je pense que tu l'as vu. On l'a vu, on l'a vu. Je l'ai bien vécu, même. On l'a vu, ça a été filmé, ça. Exactement, par Sandrine. Et ça a été diffusé sur des grands médias. C'est ça. Et voilà, et ça, c'est pareil. Mais c'est bien, c'est une bonne ambiance. Il faut que ça continue comme ça. Allez, on va revenir dans quelques instants. 21h45 sur Oiseo. On va retrouver tout de suite Alexis Edo. Alexis Edo avec le titre Le jour d'après. Alexis était venu ici sur Oiseo. On l'a découvert et maintenant, on ne le lâche plus. On l'adore. Voilà, tout de suite, Alexis Edo et le titre Le jour d'après. Un jour tu as aimé Le jour d'après Abandonné Un jour on est Détendu Le jour d'après Mise à nuit Un jour elle est Plein d'espoir Le jour d'après Dans le noir Un jour il est Un jour il est le bienvenu Le jour d'après Un inconnu Le jour d'après Like a thrill that runs on your body It's something you could not see Like a thrill that runs on your body It's something you could not see Un jour il est le bienvenu Un jour tu es Solide Like a thrill that runs on your body Like a thrill that runs on your body It's something you could not see Un jour on m'a dit Like a thrill that runs on your body It's something you could not see It's something you could not see Like a thrill that runs on your body It's something you could not see Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On l'a prise tellement de fois, à pied, à vélo, accroché à Yanis sur sa moto. Ici c'est l'endroit de tous nos rendez-vous. Et celui de mon premier baiser. On a passé des heures dans la voiture de Yanis. On a parlé de tout, à rire d'un rien. On était roi sur cette route. Je reconnais le moindre détail. Le moindre street. On se sent en confiance, on se dit qu'on risque rien. Sauf ce soir. Ce soir cette route, je la reconnais plus. Je retrouve Pierre et Yanis. En espérant que ce soit pas trop tard. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Salut, c'est Evangélie. Je tenais à faire un énorme bisou à tous ceux qui écoutent et regardent Oiseo Radio et Oiseo TV. Bisous ! ... 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